Il y a très longtemps, un habitant d'un petit village chinois a tué un dragon. Son fantôme revenait chaque année à l'aube du nouvel an chinois. J'ai faim ! Donnez-moi un fils à manger ! Non, non, vous ne mangez pas ! Vous n'aurez pas d'enfants à manger ! Alors je vous tuerai tous ! Il souffle à son haleine, puante et chaude, les villageois commençaient à tousser. Où va-t-il cette année ? J'ai la veuve d'an ! Oh non, pas chez elle, c'est son seul enfant ! Quatre jours avant le nouvel an chinois, le prêtre annonça à la veuve d'un qu'elle devait sacrifier son fils. Le prêtre vous a annoncé la mauvaise nouvelle ? Oui, il me l'a dit ! Mais pourquoi vous ne pleurez pas ? Je n'ai pas le temps de pleurer, je pense à une façon de rouler le fantôme du dragon. Il n'aura jamais mon fils ! Bien dit ! Elle chercha une solution pendant trois jours. Elle finit par s'endormir sur le sol de sa maison. Elle rêva beaucoup, puis elle se réveilla. J'ai trouvé comment faire fuir le fantôme du dragon ! Le dragon n'avait peur que de deux choses, du sang et des bruits violents. Voilà une pyramide de bambous qui brûlera vite dans un bruit assourdissant. Ça va marcher, tu vas voir. Le jour se leva et le dragon se dirigea vers la maison de la veuve Tang. La veuve alluma le feu de bambou. Le dragon a vu le linge taché de sang. Et le feu de bambou a éclaté. Le dragon est parti en hurlant. Oui, notre temps ! Nous sommes sauvés ! Oui ! Depuis ce jour, ils font la fête. Mettent des papiers rouges sur leurs portes. Et allument des pétards. Pour que le fantôme du dragon ne revienne jamais. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site